Eh salut Okonaï ! Salut Toucan ! Comment tu vas ? Ça va et toi ? Ça va ça va ! Hop ! Bon désolé pour le retard les gens, ça a mis du temps mais on est bon là J'ai une équipe ultra tanky, ça fait très longtemps Mec c'est des titans ! Ça fait ultra longtemps que j'ai pas une équipe aussi tanky Et je m'attendais pas en fait à avoir une équipe aussi tanky en vérité Et t'as pris Veil en plus tu vois genre c'est parfait en vrai Bah en vrai déjà on a des dégâts assez hybrides donc on a pas ce problème là Puis y'en a des titans Après franchement Kayn forme Darkin là il se fait plaisir Ouais ouais bah là il a dit 100% je vais Darkin Parfait là au moins il a appris le bon choix Ah oui ! Bah le seul du soir qui a bien le chroma en effet Que Darkin sur Kayn c'est très très fort qu'on peut les mêler Parce qu'il peut devenir quasiment invincible s'il a les bons items Comme le visage spirituel et la danse de la mort Pour récupérer des points de vie en continu Ok Ouais ça peut être super intéressant Après tes tanks c'est des bourrin hein Oui oui non là c'est assez bourrin Parce que Galio Je leur ai proposé de pas partir trop tanky mais de partir beaucoup plus briseur et agressif Ok nice Parce que je rappelle le Galio on s'était disputé avec Toucan Non pas disputé je rigole mais Il veut un Galio ultra vénère pénétration magique et tout Donc on va voir tu lui as conseillé je pense Non j'ai pas vraiment trop conseillé Tu n'as pas dit prends les bottes pénées ils effaceront Il est censé avoir vu la vidéo avec la dernière fois Ouais il est censé l'avoir vu Que Galio est extrêmement fort maintenant quand tu vas le jouer full AP Ou en tout cas bien bourrin quoi En fait ce qui se passe c'est que Galio il a pas forcément besoin des bottes de mercure Alors je dis pas qu'il faut pas les faire Il en a pas forcément besoin des bottes de mercure Parce que ses sortes sont tellement puissantes que les bottes de sorcier Le stéroïde beaucoup trop en début de partie Elles sont beaucoup trop puissantes comparé aux bottes de mercure Parce que Galio est tellement tanky naturellement Il est tellement tanky contre les dégâts magiques Qu'il a pas besoin d'avoir même pas la ténacité Parce qu'il va trop trop bien encaisser les coups qu'il va subir Ok bah on va voir ça Il est contre Nico avec le chroma que j'ai donné à ce joueur en plus Il a le chroma vert que c'est lui qui a gagné Bah que j'ai donné Qu'il a gagné Donc j'ai hâte de voir ça Je suis encore en train d'attendre de devenir partenaire Bah on espère Enfin non mais je vais devenir partenaire Mais c'est une question de vue sur Youtube Faut que je fasse plus de vue Et puis Donne tout Le toucan est un peu fatigué Non là c'est vrai que je me suis beaucoup donné pour Noël Tu m'étonnes Et puis même là j'ai eu une vague de cours Je crois que j'ai eu une Je sais pas Bah les cours plus Non mais les montages Vous vous rendez pas compte comment les montages ça fatigue Et les montages que tout coin a fait genre C'est ceux qui fatiguent le plus Attention première agression niveau 2 Qu'on a pas trop respecté de l'équipe rouge Donc claque le heal très très vite Il y a le passif de Venn qui ne va pas passer Ça à toutes les games On va le redire Le niveau 2 à la botlane Il faut le respecter Comme jamais C'est beaucoup trop important C'est deux joueurs qui vont être augmentés niveau statistique Caractéristique Et ils vont avoir un sort en plus Donc si vous respectez pas ça Surtout un support qui A un engage comme Thresh Si vous respectez pas c'est la mort Très très bon EQ de la part de Nico ici Qui va faire un très très bon trade Sur le gallo Et qui va réussir Les 3 bumps Les 3 boons Du Q Donc c'était pas mal du tout Est-ce qu'on va réussir le passif A mettre la dernière auto Non C'est bien c'était écarté ici Nico c'est pas un personnage que je connais très bien Je l'ai pas beaucoup Je l'ai bien c'est pas vrai Je pourrais pas donner de vrais conseils sur Nico Parce que je connais pas vraiment exactement Je m'en occupe Voilà Je te laisse en parler Enfin non C'est pas que c'était pas Quand on Si je vois des bons trucs ou des erreurs Attention le Renekton Qui a repris beaucoup de points de vie On flash out Et ouais mais là c'est Ohlala Très très bon Jump de la part de Gnar On a pas trop respecté le Gnar ici On pensait avoir peut-être plus de points de vie Ou en tout cas moins de burst de la part de Gnar Sauf que Gnar il joue avec Bah une épée de Doran Et bah ça fait des dégâts La pointe de l'immortal Qui leur rend très très agressif pour l'AIM Donc là le fait de porter en boucle Doran avec le Renek Oh peut-être la vengeance On a un second E là Et oh dommage C'est bien le Gnar ce qu'il a fait du coup Il s'est pas précipité à faire flash Et il a fait son E Et ça l'a sauvé Donc c'est bien Il a très très bien joué Ce qui a défavorisé Renek sur le early game C'est que comme il part boucler Doran C'est un très bon item le boucler Doran Il faut jouer un peu moins agressif Et ça nous a plus de plus de partie Voilà à être beaucoup plus sur la retenue Patient oui voilà Et comme Gnar ne peut pas être un personnage Qu'on peut épuiser en termes de ressources Le mana par exemple Bah du coup Renek est obligé de jouer encore plus Avec plus de patience Parce que Il y a un personnage qui possède aussi La plus puissante régénération HP de base Et Renek ne peut pas rivaliser contre ça En tout début de partie D'accord Attention Attention là Nico qui joue très très agressive Contre un Galio Parce que Nico C'est quand même assez safe en lane Grâce à son W Et son route assez instantanée Qui peut toucher pas mal de personnes Donc il faut quand même faire attention Ok on va aller chercher Le Q sur la tourelle Pour se sauver avec Nautilus Nautilus Nico qui me fait très très peur A push autant Mais avec un W Parce que le W Il peut vraiment te sauver en lane D'ailleurs Jax qui va peut-être Se préparer à faire un gank à la mid lane Ah mais il a été vu Il a été vu par la contrôle ward Il a été vu par la contrôle ward Malheureusement C'est un dragon infernal d'ailleurs On faudra y penser On va regarder le stuff On n'a pas parlé des runes Des runes comment ça se passe On n'a pas parlé Alors je n'en ai pas beaucoup parlé non plus Ça m'a l'air d'être très ok Mais les deux équipes c'est très très bien Il n'y a rien à dire Ouais ouais Il n'y a plus ou moins rien à dire Il y a juste Nico qui joue avec Comet Moi je joue pas Comet Mais ça dépend vraiment des joueurs Après Comet contre un Galio Pourquoi pas La lanterne Clique sur la Lanterne Et ouais En fait je pense qu'à bas et l'eau Quand tu joues Thresh C'est le pire truc en fait C'est ta lanterne Tu sais ce qui tue le plus le joueur A bas niveau C'est de penser le jeu De manière trop personnelle C'est des fois quand t'as les allées Qui Béton à la maison T'as joué qui réussit Un endommissement Sur un allié Et 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 personne se met devant Pour encaisser le coup de joué Ouais ouais Et ça Alors que des fois Enfin des fois c'est pas possible Mais des fois c'est possible Ouais clairement C'est un aspect égoïste du jeu Mais c'est ce qui en peuvent Des joueurs de progresser des fois C'est vrai Bon là c'était un petit peu différent C'était vraiment Là la lanterne Peut-être qu'on l'avait pas vu On était en train de stresser un petit peu Le Thresh qui est mort Du coup là Après c'est le Nautilus Qui a pris les kills C'est bien Je veux dire C'est bien pour l'équipe rouge Attends Petite agression sur Renekton Renekton qui ult très très vite Et c'est ce qu'il fallait Il a raison de De ult très très vite Est-ce qu'il va pouvoir S'échapper Je pense que oui Si Bon au moins j'y croyais pas trop Le Gnar qui a peut-être Mis un petit peu de temps A aider Le Gnar qui Qui a laissé sa place D'ADC d'ailleurs Qui pouvait vraiment Jouer tous les rôles A part jungle Plus ou moins Renekton qui a 900 gold Ouais Là il faudrait le rush tabi Mais le truc c'est que Il va lui manquer des dégâts Pour rivaliser C'est vrai que le rush tabi Est vraiment très fort Contre le Nair C'est important Mais après le Nair A toujours les dégâts magiques Sur son Z Qui sont vraiment très très durs En plus c'est bien Parce que Kane fait vraiment Presque que des dégâts de physique En plus Le problème d'établis C'est que Par rapport à leur coup L'arbre n'est pas ultra rentabilisé Désolé Oh le freeze Oh le freeze Mec j'ai un freeze de ouf là Qu'est-ce qu'il s'est passé T'as combien de secondes là Oh le freeze de malade Je suis à 7 minutes 3 Ça freeze pendant 10 secondes Genre Ah carrément Ok Oh j'ai même pas vu le kill du coup Oh my Tu peux pas accélérer ou pas du tout Non je peux pas accélérer Vas-y dis moi où t'en es Je suis à 7 minutes 25 6 27 28 29 Pourquoi je suis plus loin Là je suis à 37 38 Ah bah c'est vrai qu'il est en retard là Ouais parce qu'en fait J'ai refait un retour en arrière Il s'est passé Du coup il y a eu un kill à la mid lane On a même pas vu du coup Ça freeze de ouf Alors pourquoi je suis le seul à freeze Genre ça je comprends pas Est-ce que t'es à 48 49 52 53 Bon ok je viens de suivre en retard C'est pas fait Ça va ça va Du coup désolé pour ce freeze là Je comprends pas des fois Je freeze Du coup à la mid lane Mais pfff Mec j'ai des freeze H24 Ça va être horrible à regarder Horrible à regarder Donc désolé J'avais pu comprendre Alors c'est peut-être une bêtise Ce que je dis Mais J'ai pu comprendre Qu'il existait Dans des Différents serveurs Chariats Et qu'en fonction Du serveur Où la game était logée Bah des fois Ça se fait plus Aïe 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 C'est trop tonkin Ah mais tu vois MC Naked C'est le mec Qui se disait Qui est probablement Le smurf Qu'on a laissé Je serais trop deg Je vous jure Si vraiment Il spam la game J'accepte plus aucun J'accepte plus aucune Personne qui est En dessous du niveau 50 Sur League of Legends Parce que Le mec il fait Non je suis pas un smurf Et franchement Bronsilver Là son flash était propre Ses mécaniques étaient propres C'est Je sais que Bronsilver C'est le reset tout autour Qui était pas Ça peut jouer bien Mais Après c'est vrai Qu'il y a eu une erreur Il y a eu une erreur De Xayah qui s'immite Devant le mur C'est assez Assez Je reste un schéma Qui jeu Je vais attendre voir Comment ça termine On peut pas encore savoir Si c'est un gros smurf Parce que là vraiment C'est plus la Xayah Qui a pas fait très très attention Qu'elle était A côté d'un mur Donc à voir Mais là de savoir Que tu pouvais aller sous tour Et tout Peut être je sais pas Ok ça va L'équipe rouge qui arrive L'équipe rouge qui arrive A se remettre C'est bien Avec leur pression Un petit peu trop violente Le jungler Capuni C'est bien Qui prend joie De partir Cap Solaire First item Pourquoi pas Après Le problème Alors Le problème de partir Nautilus Avec des items Aussi agressifs En bot lane C'est des items personnels Qui vont pas Qui vont pas forcément Se terroider la veille Est-ce que Nautilus Sera assez solide Pour pouvoir rester Dans la mêlée Assez longtemps A voir A voir A voir De toute façon Y'aura Galio Jax et Renekton En front lane Pour la veille Donc normalement Y'aura pas trop trop de problèmes Plus l'ultime de Galio Par contre Faire le dragon Juste après avoir Pété la contrôle ward C'est risqué Parce que Ils savent où tu es Et c'est C'est probablement Obvious Un peu spot head On verra On verra On verra Mais c'est vrai que la veille Elle a un bon farm en plus On va voir On va voir comment ça se passe C'est à dire que Le mec est niveau 30 Je sais plus combien Donc c'était un peu suspect A voir A voir Tu vois Renekton Il a eu le Le sbire canon Imaginons que Renekton Il était très mal Sur la lane Mais c'est le moment de back En fait Donc des fois Tu as un sbire canon Sur une lane Là c'est pas la situation Pour lui Mais tu as un sbire canon C'est le moment de back En début de partie En général Ok Oh dommage Deux waves Pour pouvoir back S'il a done back Non mais c'est vrai Que ça farme très bien Parce que même Renekton Farme très bien Regarde 85 cs Mais même le mid Mais attends Mais il ferme bien Après la partie Assez passive Il n'y a pas de grosses actions Il n'y a pas de grosses rotations Mais quand même Il y a Nico Qui a joué plus ou moins agressif Et tout Non franchement Le farm est vachement bon Oui le farm Il est bon Parce que les joueurs Sont axés sur leur lane Bah ouais Mais même en vrai Des fois Tu fais un petit peu Trop le fou A essayer de faire du Day fight Donc non C'est vachement propre J'aime beaucoup là Je rappelle silver Gold Juste après cette game Les gens Là c'est du bronze silver On verra On verra J'avoue En fait On ne peut pas vraiment Crier tout de suite au smurf Là je suis en mode Oh mon dieu C'est peut-être un smurf Parce qu'il était niveau 30 Et il était en 2-0-2 Assez rapidement Après c'est l'axale Il faudra faire attention Quand tu es contre une veine Les murs Tu n'as pas le droit De te mettre devant un mur Contre une veine Genre ici là Tu ne peux pas en fait Il faudra faire attention à ça Après encore une fois Notre ADC Joue 4 rôles Et ils n'ont peut-être pas encore Trouvé leur rôle Ah oui Mais non Tu sais pourquoi la veine Je dis qu'elle a beaucoup de CS Pourquoi ? C'est le nautilus Qui lui en donne en fait Contrairement au Thresh Et oui il n'a pas le targon Et ouais Du coup c'est peut-être Et là du coup ça fait combien 12 minutes C'est combien de targon Qu'il a ramassé ? Parce qu'en fait En vrai là La veine serait à 90 Du coup Du coup en vrai Ça passe Parce que là je me disais Putain il y a vraiment Beaucoup de CS Mais en fait Notre ADC Il lui a donné peut-être 18 là Ou un petit peu moins Peut-être pas 18 Mais oui Mais pas mal quand même C'est pas 18 Ouais en effet Peut-être une dizaine là Différence de gold 1000 gold Entre l'ADC Et 1000 gold Entre les supports Aïe Mais qu'est-ce que tu fais ? Oh c'est dommage Encore une fois On n'y arrive pas Aïe 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 Il va falloir taper la plante Oh c'est pas mal Est-ce que le gnar Va pouvoir s'échapper La Nico Qui va pas rester là La peur qu'on la flash peut-être Oh là Oh là là Attention Le E qui passe Qui touche les deux joueurs Le Q qui passe aussi C'est très bien joué Est-ce que le Ken Va pouvoir tuer ? Oui le Jax Le Jax est mort Le Ken va retourner Dans la mêlée Avec son E Pour traverser le mur Le Galio qui va le taunt Le Renekton Qui va peut-être pouvoir utiliser son E Ici malheureusement Non le Ken qui prend double kill Et la Nico Qui a bien bait Avec peut-être un peu de chance Mais bien joué Dans une situation comme ça là En fait Il faut pas Il faut pas Tchaîner aussi loin Les ennemis étaient en position De difficulté Mais ils étaient en train de se regrouper Parce qu'ils sont dans leur base Là ce qu'il faut C'est réussir à warder S'il y avait des ward Les Les burges de la jungle Pour voler le raid en fait Et le raid avait plus d'importance Que le chase Ouais mais ça c'est Ça c'est des trucs Faut réfléchir très vite En effet Mais si ils se mettent à trois Ensemble A voler le raid Et à se sécure Entre eux Pour éviter de De grids Comme ils l'ont fait Et ils auraient pu Après se replier Et les ennemis Qui étaient pour chasser Ils étaient en Posture difficile en fait Oh Oh il s'est fait bête Par le clone Il a mis le Q Dans malheureusement Le clone Mais il force quand même Le flash sur la Nico La Nico qui est en 1-0-2 Différence de goal Entre les mids Ah ouais 1600 goals quand même 1500 Là c'est C'est pas mal quand même 1500 goals d'écart A 14 minutes Ça fait quand même beaucoup Le déplacement de la veine Ne correspond pas au niveau De jeu silver Et là je crée au smurf A voir Après comme je dis Dans une de mes vidéos En bronze silver Les gens Il peut y avoir des gens Très bon mécaniquement Mais qui connaissent Pas bien le jeu en fait Après mécaniquement Normalement Si t'es bon mécaniquement Tu peux monter assez vite Silver goal Elle a pas suivi C'est de partir de BF Avant de finir La BF Et du coup Là elle perd beaucoup En parle de dégâts Elle a fait moitié moins de dégâts Ok Donc toi tu conseillais BF Et ensuite BOTRK C'est ça D'accord Finir la BOTRK Tu gagnes pas Les stats Économiquement Rentables D'accord Ok je vois La BOTRK First item Elle est inutile D'accord Attention Attention là L'équipe bleue Qui met tout sur le Le cane Mais le problème C'est que Nico Était complètement free Pour faire des dégâts Du coup Et ça c'est pas ouf Ok la veine Qui n'a pas réussi à tuer Euh Non là Non là S'il fait un 6 step du W Ah ah oui Non mais c'est du silver bronze Ah dommage Euh C'est pas très propre C'était même très propre Parce qu'il a pas panic flash Il a bien gardé jusqu'au bout On voit qu'il a réfléchi Sur l'action du Du cane J'ai pas envie de faire Le mec relou Mais je vois cette veine En diamant Avec ce qu'elle vient de faire Je suis en mode Bah ok C'est un mec diamant Voilà La lanterne Qu'est-ce qu'il s'est passé Mais la lanterne Arrête Il fait que de tuer des joueurs C'est quoi cette merde Et le cane là Qui se balade Mais what the fuck Le Jax qui n'avait pas vu Ok Le Jax qui biait où La 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 Il était pas attentif A ce qu'il se passe Le flash into plant Bon La veine Je veux bien Qu'il y ait des gens En bronze silver Qui jouent comme veine Mécaniquement Oh On va aller chercher Max range Oh malheureusement On a raté un petit peu Tous les sorts Pour le Thresh On va pas punir ce Nautilus Il va juste flash out Il a une animation de sort Qui ressemble un peu A la banshee Qui explose La banshee Qui explose Ah son W Ouais Dès que son shield Il explose Ça ressemble à la banshee C'est pas faux Ouais Non La veine On va dire Qu'il est très bon Mécaniquement pour son elo N'est-ce pas Mais là Le max range Ouais C'est compliqué Pour Nico Le Ken Qui se prend beaucoup de dégâts Qui va réussir Il aura le temps de ultime Attends Est-ce qu'il a le temps De faire un W Avant de mourir Non Il va se faire tuer par contre ici Sauf qu'il a très très bien engagé Pour son équipe Et qui laisse énormément d'ouverture Pour clean up Pour que son équipe Clean up Et ça c'est très très bien Pour l'équipe rouge Qui dispose en plus D'un dragon infernal Le prochain c'est quoi Montagne Donc on rappelle Dragon infernal Ça vous permet de faire Plus de dégâts en permanence En fait ça vous donne plus D'AP Et d'AD Donc Bah si vous êtes un support Qui soigne Ou des boucliers Ça peut mettre plus De boucliers Donc c'est pas forcément Que des dégâts Et c'est très important Et montagne Ça sera pour faire plus de dégâts Aux objectifs C'est juste objectifs Et pas les sbires On est d'accord C'est quoi les objectifs Les tours Inhib Tour nachor Et ral d'adragon C'est ça ok Moins à prendre jeu Et ça marche pas sur l'inhibitor Ah ça marche pas sur l'inhib Non D'accord On apprend des choses tous les jours Inhibitor à Nexus Il faut faire quoi De la BF Acheter avant la BOTRK Sur 20 Quel item acheter En fait tu prends juste La BF Pour avoir un stéroïde AD Je vais expliquer ça Plus précisément Les items ont des stats Et certains items Ne sont pas forcément Éco-rentables Enfin c'est un terme Qui permet de définir Que la valeur d'un objet Qu'on achète N'est pas forcément rentabilisé Par rapport à ce que ça joue Et finir La lame du roi déchu Bah tu vas pas gagner Suffisamment de stats Pour la rendre efficace Et la BF Qui est un item Qui est pur Bah lui Il a 100 gold De rentabilité en plus Qu'une BOTRK Qui est non rentable Parce que la BOTRK Elle est pas rentable Pourquoi ? Parce qu'elle a des dégâts En fonction des Postages d'HP Actuels de l'adversaire Enfin en gros C'est tout un calcul Qui fait que Dès ta première attaque Avec la BOTRK T'as BOTRK Elle sert plus à rien Donc si on finit la BOTRK Trop tôt Bah on a un item mort En fait Ok Mais c'est souvent Sur des champions Comme ça en fait C'est à dire que Les ADC La plupart du temps On fait l'erreur D'acheter trop de vitesse d'attaque Sans avoir de bonus AD Et bah C'est un peu ça Alors là Va voir sa Gintus C'est bien Mais en gros Si elle avait la BF Juste avant Bah elle aurait Beaucoup plus de sustain Avec la lame du roi déchu On va avec le sabre vissier Sabre vissier L'erreur que compte Suffit Et après il faut partir BF Puis finir la BOTRK Et on gagne largement En termes de dégâts Ok Bon bah là C'est un petit peu L'avantage qu'on a Evidemment pour l'équipe rouge On a 5k gold Dk C'est pas la mort C'est quand même Beaucoup à 20 minutes Mais on a surtout Le dragon infernal Qui est un peu violent Le dragon infernal C'est vraiment très très fort A l'avoir Le prochain dragon Qui arrive quand Dans une minute On a le baron Live Mais attends On a pas le héros de la faille De la part de qui là Si d'accord C'est le gnard Qui a le héros de la faille Est-ce qu'on va l'invoquer Tout de suite Pour aller prendre la tour T2 top Je crois qu'il est en train De l'invoquer Oui il est en train De l'invoquer Donc là il va juste Mettre un énorme coup de boule Dans la tour Est-ce qu'on aura le temps Avec Demolish De prendre la tour Ok d'accord Et bah c'était rapide C'était rapide Bon bah c'était Un hérald Très standard Pour détruire une petite tour Il y a des pires hérald Il y a des hérald Qui se font détruire Sans qu'il touche Même la tour Le Thresh Qui va mourir ici Je pense qu'il n'a pas de flash Non en effet La Nico Qui fait la folle Ok La veine Qui s'est très très bien placée Pour justement Pas se faire toucher Wow Très très bonne mécanique Pour un bronze silver En tout cas XD On connait Il y a un très bonne mécanique Pour un bronze silver Non mais Je suis le premier à dire Qu'en bronze silver Il y a des gens Qui sont très forts Mais normalement Ils montent très vite en fait Et là le fait que Ce mec là est niveau 30 Qu'il a pas joué depuis Je sais pas combien de temps Bref Tout est C'est trop là Mais aucun problème Où est mon Oku Twice C'est un Okuru maintenant Okuru Et c'est bientôt Là peut-être Peut-être être moins roux D'ailleurs D'ailleurs parce que je sais Pourquoi les pigeons roux Ne peuvent pas nager Les pigeons roux Ne peuvent pas nager Ne peuvent pas nager Ouais j'arrive plus à parler Pourquoi les pigeons roux Ne peuvent pas nager Déjà est-ce que C'est quoi un pigeon roux Parce qu'ils font roux Parce qu'ils font roux Parce que les pigeons roux coulent Parce que les pigeons roux coulent Allez c'est marrant là Non mais c'est Franchement ça passe Je pense que je vais utiliser cette blague Le Ken qui fait un bon W Mais ce ne sera pas assez Une vidéo ou une blague ? Les pierres blagues Bah il est tout con quoi Il n'y a aucun problème Ok du coup le dragon Qui a été pris par l'équipe bleue En tuant deux personnes Donc ça c'était plutôt bien joué Mais ouais du coup Il y aura une nouvelle règle Les gens je ne prendrai plus Les gens qui seront En dessous du niveau 50 je pense 50 minimum Je pense que c'est 50 minimum Et d'ailleurs même 50 Ça a l'air vachement sympa De quoi excuse ? Au moins le niveau 60 Qu'il y en a non ? Non 50 Mais là Là t'as vu genre On s'en doutait Et c'était vraiment ça quoi Mais on n'en est pas encore sûr Après oui Il y a des mécaniques incroyables Mais on va voir Comment est-ce qu'ils se défendent Il faudra voir au niveau 16 S'il arrive à tenir la commandant Du heure avec ses roulades Non parce qu'en fait Le problème c'est que En bronze silver T'as des gens Qui s'en foutent de League of Legends Ils font une game Tous les trois jours Et ils jouent vraiment Pour le fun Alors que peut-être que La veine Elle est plate ou gold Et elle travaille à dans ranked Depuis trois ans Genre Donc c'est pas fair play Pour ceux qui Qui veulent s'amuser C'est vrai que c'est très dur Pour nous de gérer Les gens qui viennent On ne peut pas vérifier Vraiment Bah déjà Niveau 50 minimum Déjà ça va Parce que franchement Ça peut faire Le Thresh qui a raté Qui a réussi son hook Qu'est-ce que je raconte Et qui va aller chercher la veine La Nico qui a mis un bon ultime Qui va toucher deux trois joueurs J'ai l'impression Le Ken qui s'est fait instant stun Mais il va aller chercher La veine Et le Gnar Qui va mourir Et c'est un ace Non Le Jax Qui était pas là Et son équipe S'est fait catch sous tour C'était bien joué De la part de Thresh Qui allait chercher Bah le Thresh Qui est Thresh Qui est le TP D'ailleurs Que tu n'as pas banni Donc c'est gentil Moi je l'ai pas banni Je l'ai respecté Moi je suis pas quelqu'un Comment dire Parce qu'apparemment Ils avaient un J'ai très bien compris Que ça lui faisait plaisir De jouer son Thresh Ouais bah C'est vrai que ça fait plaisir De le voir sur son Thresh En fait on a cru Qu'il y avait un main Ilhaoi en face Et du coup On l'a pas banni aussi Elle est pour toi Thresh La game Je te l'offre Yes Je peux pas Quand quelqu'un le demande En plus gentiment Il dit S'il te plait C'est surtout que ça fait Deux fois ou trois fois Qu'il pouvait pas le jouer Son Thresh C'est vrai que c'est cool En parlant du Thresh Il est dead Est-ce qu'on va pouvoir S'échapper de l'équipe rouge Qui est un petit peu Overstay ici Parce que là En vrai Ils ont Overstay Pour une tour Et ils auraient jamais Pu prendre l'inib Du coup c'était pas très très rentable Surtout que là En vrai Bah ils ont Overstay Il y en a un de plus Qui mourait Ça partait sur un Baron Et c'était compliqué Tu vois la Venn par exemple Elle part sur Lozal Bah vu qu'elle a pas l'ABF Alors oui Ça va retarder Lozal Mais comme elle a pas l'ABF Bah les critiques Qu'elle peut potentiellement mettre Bah ils sont pas rentables Parce qu'elle a très peu de dégâts physiques Dans son build Et du coup Son vol de vie Bah vu que t'as moins de dégâts physiques Et côté critiques Bah t'as pas non plus assez de dégâts Bah son vol de vie Il est encore moins rentable Parce qu'elle a pas l'ABF Ouais Et tu conseilles ça Sur la plupart des ADC Euh Bah pour tous les carrés Qui veulent partir Beotarka first item En fait En fait la Beotarka En vérité On veut la finir Normalement En toute fin de partie Ah ouais Bah oui Les dégâts pour stage de point de vie Déjà Ils sont physiques Donc il faut obligatoirement De la pénétration d'armure Pour les activer Donc là On a une C'est déjà pas mal Mais qu'est-ce qui marche le mieux En début de partie C'est les dégâts de burst Et la roulade de Venn Elle a des ratios AD Déjà Les ratios AD Ils sont très forts sur Venn En plus J'entends dans la prochaine vidéo Des ratios Optimisation Blablabla Ok Elle a une roulade Elle a une roulade Qui a des ratios AD La Beotarka Qui coûte 3200 gold Elle donne 40 dégâts physiques Comme une BF Alors que la BF seule Elle donne autant de dégâts physiques Qu'une Beotarka Je compte pas les dégâts Pour un stage de point de vie Qui sont pas rentables Puisque dès la première attaque La Beotarka Est dérentabilisée Parce qu'elle fera pas assez de dégâts Comparé à ce qu'elle devrait faire Normalement Ok Après c'est tout des calculs Sur les résistances Les points de vie actuels A chaque attaque Venn fera de moins en moins de dégâts Etc Alors que la BF Si elle prend une BF Les dégâts c'est les mêmes C'est constant Et le vol de vie Il est beaucoup plus lourd Il est beaucoup plus Beaucoup plus nourri On va dire D'accord Attention ici Le Jax qui se fait prendre Peut-être Il a activé son E Il va mourir De la part de Ken Ken qui va rater son W Ici Nico Qui va faire son ultime aussi Dans le vide un petit peu prématuré Le Renekton Qui a temporisé énormément Pour l'équipe bleue ici La Venn qui est bien placée Qui va peut-être Finir un petit peu tout le monde Le Ken Est-ce qu'il a encore son ultime ? Non Je sais pas trop ce qu'il se passe Le Ken qui va vraiment Non ok Il va mourir C'est un danse de la mort Qu'il a tué Ouais c'est vrai C'est vrai C'est peut-être ça en vrai La Venn qui est beaucoup trop devant Ok Donc là Là en effet Sur ce move là Je sais plus si Venn est un Spurph Parce que Parce que Ouais c'est ça Juste mon point de vue En gros Il a les bonnes mécaniques Mais vous avez vu En teamfight Il se met beaucoup trop devant Et j'ai l'impression Qu'il commence à être perdu en fait Donc Je sais pas Parce que là Est en mode frontlane Alors qu'il avait autant de tanks Dans son équipe Après peut-être qu'il est Il est aussi en Il est aussi en live sur Twitch Il est sur une game Un petit peu plus stressante En vocal Du coup peut-être qu'il joue pas En Comment dire En solo queue Je veux dire Pas comme en solo queue Bref Mais là je sais plus Si c'est un Smurf Mais voilà Du coup toi Tu disais quoi Désolé Enfin je suis litigeux Je pense pas que ça soit vraiment un Smurf Parce qu'en vrai Smurf Il aurait beaucoup plus trouvé L'apportif que ça Parce que des fois Il fait quand même des erreurs de Mais en tout cas Ses mécaniques sont très bonnes Il y a rien à dire Il est bon avec sa veine Il est bon avec sa veine Il n'y a pas de doute Enfin il est bon Il faut toujours y avoir mieux forcément Mais il est très correct Après franchement C'est ça C'est ça qu'on dit C'est que des fois C'est pour ça qu'en Bronze Silver Je vous dis Il y a des joueurs Qui sont très très bons mécaniquement Mais League of Legends Il faut tellement Apprendre deux choses Le positionnement Dans League of Legends Les gens en teamfight C'est un autre monde Que la landing phase C'est extrêmement dur De bien se positionner Vous regardez des équipes LCS Des joueurs professionnels Qui jouent ADC Mais des fois Ils mettent que 4 auto-attaques Dans un teamfight Parce qu'ils sont pas le choix en fait Parce qu'ils vont se faire one shot Et des fois C'est extrêmement dur Des fois Ils se font tellement zoner Qu'ils ne peuvent pas rentrer Du coup Ils sont obligés de taper le tank Qui est devant En fait ça recommence La mobilité Et la range C'est le premier combat Le premier dilemme Qui a sur le jeu La mobilité Et la range Comment est-ce qu'on va se positionner Et dès qu'on est Exposé Donc exposer à l'ennemi Qui va nous mettre les dégâts Et bien là Ce qui va compter Ce sont les dégâts Et les résistances Quelle est la quantité De dégâts que l'on va mettre Et quelle sont notre capacité Et là c'est pris en compte Et là c'est pris en compte Tous les calculs Concentage de points de vie Dégâts magiques Physiques Pure Tout ça C'est le cumul Qui sera fait Et après Il y aura les réactions Des joueurs Donc les compléments Tout ce qui sera Les shields Les heals Et après Donc il va venir Tous les effets contre Donc tout ce qui est Les hémorragies Ou les contre-shield Donc tous les personnages Qui vont pouvoir passer par-dessus Et shields Et etc Donc il y a plusieurs phases Pour estimer Enfin pour estimer Pour analyser Une action Bon on oublie On oublie On a oublié De parler de beaucoup de choses On n'a pas parlé De la vision Parce que là par exemple Le Jax Qui est allé faire séquent Les gens Les gens peut-être Que vous allez dire Oh Jax est vraiment nul Etc On peut pas Déjà on peut pas vraiment juger Sur une game C'est très compliqué Et faut savoir Regardez Les ward rouges A la bot Le bot side Dans la jungle adverse Tout T'es wardé Le Jax Et vu Où qu'il aille Donc c'est la C'est la vision De l'équipe rouge Qui a fait en sorte Que le Jax passe Une très mauvaise game Aussi la plupart du temps A chaque fois Il se fait cueillir Et c'était très compliqué Après j'ai ainsi sorti On a quand même Une bonne vision De l'équipe bleue Oui 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 Non mais En termes de vision C'était pas mal du tout Surtout au niveau Du Nautilus Qui a 44 de score de vision C'est le Thresh Par contre je comprends pas Il a que 30 Ah oui d'accord Donc là le Thresh Il a carrément oublié De changer son trinket On n'a pas parlé Il y a beaucoup de choses On n'a pas parlé Mais ça c'est normal En bronze silver Le changement de trinket Est quand même assez rare On n'a même pas parlé Des bots Est-ce que tout le monde Avait pris ses bots au début On ne sait pas Parce que normalement Il y en a toujours un Mais c'est vrai Que des fois On se focus plus sur une chose On peut pas parler de tout Mais du coup Là ce qui était compliqué C'était Mon équipe L'équipe bleue Avait vraiment Un potentiel avantage Pour pouvoir gagner Le truc c'est que Jax N'était pas assez N'avait pas assez D'informations Sur comment est-ce Qu'il pouvait répondre A la mobilité de Kain En fait ce qui se passe C'est que Kain Est beaucoup plus mobile Que Jax Par rapport à la map Par rapport à qui Traverse les murs Et Jax N'a sûrement pas Assez pris d'informations Déjà pour jouer En condition du Kain Et ce qui se passe C'est que l'avance de la mort C'est un objet Qui contre des persos Comme Jax Qui ont des dégâts Comment dire Assez violents Le reset De l'attaque Avec le Z Et la trinité Qui est très fort Mais la danse de la mort Elle avait absorbé tout ça Et comme Kain Est extrêmement fort Pour pouvoir maintenir Les combats Contre les tanks Et pour toi C'est parti Voilà il était godlike Le Kain Mais le Kain Maintenant il se baladait Un peu de temps Après Nico C'est un nouveau personnage Chaque nouveau personnage Il l'a bien joué Il l'a bien joué Alors il a très très bien joué C'est Nico Mais chaque nouveau personnage Est designé plus fort Que ceux qui ne sont Elle a été nerf Déjà pas mal Oui mais même C'est pas suffisant Zoé rappelle-toi Combien de nerfs Elle a dû subir Ouais parce qu'elle était Encore beaucoup jouée Nico est vraiment Très très rarement jouée Elle n'est plus rarement jouée Mais pourquoi ? Parce que la mécanique D'invisibilité de bait Ça demande plus de réflexion Mais ceux qui arrivent À gérer avec Ça demande beaucoup plus De réflexion D'anticipation Pour le bait Zoé c'est beaucoup plus mécanique Sur l'action Quand tu vas générer Un burst Alors que Nico Elle va jouer Sur l'invisibilité Le bait Tu vas prendre un allié Qui n'a plus de point de vie Pour faire prendre Que tu as un tank Qui n'a plus de point de vie Mais tu sais Qu'on n'a pas regardé Les builds Non on en a très peu parlé Parce que Galio Côté Pinus On en a très peu parlé Pour Exaia Non c'est sûr Que c'était pas Le plus optimal Parce que Galio Le séculaire est extrêmement fort Sur Galio Mais le masque abyssale Aurait démultiplié Dégâts de ses sorts Et il aurait Les bottes de pénétration magique Il aurait eu Donc de vrais dégâts Et une vraie résistance magique Donc il aurait économisé Sur les deux items Il aurait eu quelque chose De beaucoup plus souple En termes de dégâts Et en armure Mais il aurait fait un zonia Il aurait pu avoir La temporevision du zonia La puissance À la place de la boîte épineuse Et il aurait quelque chose De beaucoup plus lisse Donc boîte pénée magique Masque abyssale Et zonia Était un meilleur combo Que boîte de mercure Séculaire Donc là Là je l'ai fait de tête Mais ça aurait été Beaucoup plus souple Beaucoup plus efficace Contre l'équipe actuelle Et le zonia Aurait pu Temporiser l'utilité de Kane Le masque abyssale Aurait démultiplié Les sorts du Galio Pour attention Du Nautilus Ou du Jax Avec ses dégâts magiques Parce que Jax C'est un peu dégâts magiques Enfin s'ils sont tous les deux Dans la mêlée Non ça va C'est une game cool quand même Ça se tient Game cool On a pris des choses Là on a vu encore Deux coups près noirs Mais en vrai je ne savais pas Est-ce que Kane et Gnarr J'ai l'impression Ils ont trop envie De prendre un coup près noir Du coup je ne savais pas Kane il peut s'en passer Plus que Gnarr Ce qui fait que Kane Il veut partir Dominic A la place Et si vraiment Il voulait du cooldown Il pouvait partir Il part Dominic Donc pas de PV En bonus Même s'il ne part pas Avec les points de vie Il a la danse de la mort Qui va le soigner Et ce qu'il veut Kane c'est plus il met des dégâts Plus il va pouvoir se soigner Et plus il peut être l'ennemi Plus il va pouvoir Rentabiliser les soins Par rapport aux dégâts Et le coup près noir Dans ce stack Alors que Dominic C'est instantané Et c'est beaucoup plus fort Que le coup près Donc oui Donc on rappelle Dans cette game C'était compliqué Pour l'équipe bleue Quand même On n'allait pas voir Les joueurs Ou je ne sais pas quoi Déjà on fait tous Des mauvaises games Ça arrive Et surtout le Kane C'est vrai qu'il était godlike Et franchement Il savait bien jouer son Kane Parce que là Contre 4 melee Il s'est fait plaisir Il s'est fait plaisir En plus c'était Pas beaucoup de dégâts Il s'est fait vraiment plaisir Et l'équipe bleue A été fair play Ils ont laissé le Thresh Au TP C'est gentil Parce que franchement Ça aurait été compliqué Sans le Thresh Je pense que la botlane Aurait été beaucoup plus compliqué En tout cas Bravo à tous les joueurs C'était une très très bonne partie C'est parti